C'est en parlant en français que commence une journée type pour les professeurs et les élèves à l'école secondaire Sainte-Famille de Mississauga en banlieue de Toronto. Ici, les étudiants suivent des cours uniquement en français pendant leur secondaire. Ils doivent en tout temps parler et écrire en français dans l'espoir de devenir bilingue par la suite. Le nombre de Canadiens bilingues a augmenté de plus de 11% depuis 2001. Ils sont maintenant plus de 5,8 millions. Pour les étudiants, apprendre le français est très important, surtout pour se trouver du travail. En tant qu'étudiant, je dirais que le bilingue, c'est un grand avantage pour nous, plus tard dans le monde du travail. Je dirais que j'ai plus de chances de me faire engager que quelqu'un qui parle juste anglais. Plusieurs élèves sont revenus pour nous dire que le fait qu'ils sont bilingues leur ont donné un avantage sur le marché du travail. Les deux langues leur ont permis d'être engagées pour certains postes. Je passais dans les couloirs et j'ai vu ta nouvelle coupe de cheveux. Le français reste tout de même la cinquième langue la plus parlée au monde, derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'hindi. Les professeurs qui enseignent en milieu minoritaire, comme ici à Mississauga, se donnent comme mission de préserver le français. Je vois ça comme une mission de non seulement préserver ça, mais d'encourager et d'épanouir cet apprentissage, cette culture francophone au Canada. Apprendre le français à ses élèves est tellement important. Non seulement apprendre le français, mais apprendre à bien parler français, à bien écrire français. Même s'il y a de plus en plus de parents hors Québec qui inscrivent leurs enfants dans des écoles francophones, la proportion de francophones au Canada diminue selon Statistique Canada, principalement à cause de l'immigration. Ainsi, même si le nombre de Canadiens bilingues a augmenté, leur poids démographique dans la population canadienne a légèrement diminué. La proportion de personnes bilingues est passée de 17,7 à 17,5% en 10 ans. Qu'est-ce qui explique cette baisse ? L'immigration, bien sûr, anglophone et allophone, mais aussi la diminution des naissances dans les milieux francophones, le vieillissement de la population francophone et l'augmentation des familles exogames, formées d'un parent francophone et d'un autre parent qui ne parle pas français. Pour que le français s'épanouisse, certains trouvent aussi que les francophones devraient s'impliquer davantage dans leur communauté. Par exemple, je suis un membre du YMCA à Mississauga et je vois que la communauté francophone n'est pas présente, mais je trouve que ce serait une bonne idée d'encourager à créer des clubs et plus d'organisations. Donc, quelque part, c'est d'essayer de trouver une façon de faire des alliances et de faire la promotion de notre langue. C'est le même phénomène concernant les francophones de langue maternelle. Leur proportion, 22%, diminue au pays. Mais au moins, leur nombre absolu, lui, augmente avec 7,7 millions de personnes qui parlent français au Canada. Hugo Ternès pour le Collège La Cité à Mississauga.